... Mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, merci d'avoir répondu à cette invitation à la réception des voeux de 2019. Je vous demande d'accueillir Fabien Roussel, secrétaire nationale du Parti communiste français. ... Mesdames et messieurs, mes chers amis, mesdames et messieurs les ambassadeurs ici présents, les représentants des différentes forces politiques que j'ai vues, les représentants des organisations syndicales, associatives, les journalistes, la presse, c'est aussi leurs voeux. Mesdames et messieurs qui êtes ici présents ou qui nous regardez, puisque c'est retransmis, chers amis, chers camarades, je voudrais tout d'abord, à chacune et chacun d'entre vous, vous présenter mes meilleurs voeux de bonheur, de réussite, d'épanouissement personnel pour vous et vos proches. Et comme je le dis partout depuis le début de l'année, je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de bonheur, beaucoup de santé et beaucoup d'argent dans le porte-monnaie. Parce que c'est l'actualité aussi, on y reviendra. Revenons quelques instants, donc sur cette année 2018, qui a été une année exceptionnelle à plus d'un titre. Elle a été illuminée par la victoire des Bleus en Coupe du Monde, par celle des handballeuses en championnat d'Europe. Ça a été une année, donc, de rire, de joie. Ça a été aussi une année de larmes, parce que la France a de nouveau subi des attentats à Carcassonne, à Trèbes, à Paris, à Strasbourg. Nous avons pleuré des victimes, salué le courage du colonel Arnaud Beltrame, rendu hommage aux forces de sécurité. L'année 2018 a donc été l'année des rires, des larmes. Elle a été aussi l'année des records. L'année 2018, c'est l'année la plus chaude de notre histoire contemporaine. La fonte des glaces n'a jamais été aussi importante, et si rien n'était mis en oeuvre pour la stopper, le niveau de la mer pourrait monter de 52 mètres. Alors, on peut toujours chanter quand la mer monte, mais elle monte. Et aujourd'hui, rien n'est fait pour la stopper. Ce constat devrait imposer aux pays les plus industrialisés de révolutionner leur mode de production, leur mode de consommation, de mettre en oeuvre réellement les financements publics pour relever les défis climatiques et écologiques. Et dans le même registre, dans les records, et sur le même thème, pour vous dire l'urgence, l'année 2018, ayant été la plus chaude, elle fut aussi l'année des coups de foudre. Rien à voir avec le cœur, c'est juste que, durant l'année 2018, il n'y a jamais eu autant d'éclairs dans le ciel de France. 724 953 éclairs. 296 jours d'orage. Alors, pas étonnant qu'il y ait eu de l'orage dans l'air. J'en viens donc à cette année 2018, orageuse. Et là, rien à voir avec le climat, mais à voir avec la politique qui est menée dans notre pays. Tout au long de l'année 2018, dès les premiers jours de l'année 2018, la colère est montée de partout. Et ça a commencé par les retraités. Chez les retraités confrontés à la hausse de la CSG, puis cette année, à la désindexation des pensions, ce qui a entraîné des pertes de 30 à 100 euros par mois pour chacun de nos retraités. Mais la colère, elle est montée aussi de toutes les classes sociales, de tous les secteurs d'activité, du privé, des salariés qui bossent dans les usines et notamment ceux qui réclament juste un vrai salaire et de bonnes conditions de travail. Elle est venue des personnels pénitentiaires, c'était au début de l'année 2018. Elle est venue des blouses blanches des hôpitaux, des personnels des EHPAD, des enseignants qui lancent les stylos rouges, des agriculteurs qui demandent juste pouvoir produire et vivre de leur travail, des pompiers à qui je rends hommage eux qui ont perdu deux des leurs le week-end dernier. Elle est venue des salariés de l'énergie, des élus locaux, des robes noires de la justice. L'année 2018, c'est l'année des colères arc-en-ciel. Nous étions, nous aussi, communistes, militants communistes, élus communistes, porteurs de ces colères. Avec de multiples initiatives, on a fait, on continue de faire le tour de France des hôpitaux. Nous sommes aux côtés des coursiers des plateformes numériques avec le collectif Pédale et Tétois ou encore avec la marche des Hauts-de-France pour l'emploi, pour les salaires que nous avons menés le 9 juin dernier à Paris. Et à cette occasion, nous étions plus de 2 000 rassemblés au parc André-Citroën à Paris. C'était la marche pour l'Elysée. C'était écrit comme ça sur les journaux, déjà à l'époque. Et nous avions été reçus à cette occasion par le Premier ministre qui nous avait répondu vertement, nous n'augmenterons pas le SMIC, nous ne baisserons pas la CSG des retraités, nous ne rétablirons pas l'ISF. Alors, je pourrais citer comme ça toutes les mobilisations qui sont venues de toute la France, certaines soutenues par des intersyndicales les plus larges comme celle des cheminots ou celle des étudiants, des lycéens, des lycéennes contre Parcoursup et la réforme du bac. Il y a eu aussi les formidables mobilisations pour la défense des droits des femmes contre les violences sexistes pour l'égalité des conditions de travail. Je dirais encore un mot là-dessus car on ne le répétera jamais assez. L'écart des salaires entre les hommes et les femmes à poste égale est chez nous de 18,6 %. En Europe, elle est de 16,2 %. Alors, comment ne pas comprendre que les femmes sont à la pointe des mobilisations des gilets jaunes ? Ce sont elles qui souffrent le plus de la précarité des reculs sociaux et sociétaux. Toutes ces exigences, toutes ces colères, toutes ces inquiétudes, le président des riches, le président de la République n'a jamais voulu les écouter. Jamais il n'a tenu compte des organisations syndicales, des organisations de jeunesse, des associations féministes, des forces politiques qui, parfois, unis très largement l'alerté sur l'indécence de sa politique. Une politique exclusivement tournée vers les ultra-riches. Notre jeune président semble encore scotché au vieux dogme du capitalisme. Sauf que son aveuglement conduit notre pays dans l'impasse et fait monter une colère qui, aujourd'hui, explose, déborde. Nous sommes, nous, les communistes de toutes ces mobilisations, avec d'autres. Les militants et militants communistes sont présents dans les rassemblements et les manifestations organisées par les Gilets jaunes et ils continueront d'y participer à chaque fois que cela est possible. Nous sommes aussi présents dans les entreprises avec les organisations syndicales pour pointer la responsabilité du MEDEF qui en veut toujours plus et pour porter avec les salariés des exigences de hausse des salaires. Et c'est pourquoi nous soutiendrons aussi la journée d'action du 5 février prochain. La révolte populaire qui traverse notre pays depuis des semaines est profonde. Elle remet au centre du débat la lutte des classes, tout simplement. Les classes populaires comme les classes moyennes se rebellent et elles se rebellent avec raison. Elles en ont marre d'être les vaches à lait d'un système qui fait peser les efforts sur les mêmes alors que les plus riches sont de moins en moins mises à contribution. Cette révolte, elle fait également le lien entre écologie et justice sociale. Cette révolte, elle fait, elle refuse une taxe carbone arbitraire mais réclame plutôt une taxe sur le kérosène et les grands groupes pétroliers ainsi que des transports collectifs gratuits. Alors oui, s'ils n'y prennent garde, le couvercle de la cocotte va exploser. Et ce couvercle, il saute. C'est parce que, s'il saute, c'est parce que jamais le capital n'a coûté aussi cher à la société. Jamais les plus riches n'ont atteint de tels niveaux de richesse. Jamais les Français ne se sont sentis autant méprisés par cette politique. Dans ce rapport annuel sur les inégalités qu'a produit Oxfam, que vous avez découvert aujourd'hui dans la presse, il rappelle que les 26 personnes les plus riches détiennent autant d'argent que la moitié la plus pauvre de la planète, soit 3,8 milliards d'êtres humains. Entre nous, ils étaient 42 l'année dernière, 68 l'année précédente. Bientôt, il n'y en aura plus qu'un qui détiendra autant que la moitié la plus pauvre de la planète. Alors tout le monde s'en offusque. Tout le monde trouve ça scandaleux. Mais aucun de ceux qui se réuniront demain à Davos ou de ceux qui étaient aujourd'hui réunis à Versailles ne proposeront d'inverser la tendance. C'est bien pour cela qu'il faut leur prendre le pouvoir. La richesse des plus riches, toujours selon l'ONG, a augmenté au rythme de 2,5 milliards de dollars par jour, alors que celle de la plus pauvre a chuté de 11%. Et si le nombre de milliardaires a doublé depuis la crise financière, c'est parce que, eux, bénéficient de taux d'imposition les moins élevés depuis des décennies. Et pour autant, est-ce que la courbe du chômage s'est redressée ? Est-ce que les craintes d'une crise financière se sont éloignées ? Bien sûr que non. Au contraire, jamais la planète n'a été aussi proche d'un nouveau krach. En France, nous vivons les mêmes évolutions. Nous sommes champions d'Europe des dividendes versés aux actionnaires avec un record de 57,4 milliards d'euros. Et nous sommes devenus vice-champions d'Europe par le nombre de nos millionnaires. 629 000 millionnaires exactement en France qui détiennent exactement un patrimoine de, écoutez bien, 1532 milliards d'euros. 1532 milliards d'euros dans les mains de 629 000 personnes millionnaires, les plus riches. Ce sont eux qui ne payent plus l'impôt sur la fortune et ne payent plus de taxes sur les dividendes. Et s'il n'y avait qu'eux ? Il y a les Google, l'Actalis, et je ne vais pas citer que les GAFA, l'Actalis, LVMH, McDonald's, Starbucks, toutes ces multinationales qui utilisent les paradis fiscaux pour payer le moins d'impôts possible. Ces multinationales paient en moyenne entre 8% d'impôts quand nos PME en paient entre 15% et 31%. Alors que c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous faisons nôtre ce slogan des Gilets jaunes. Il est temps que les gros payent gros et que les petits payent petit. Je parle des entreprises, pas des... la taille des personnes, vous aurez bien compris. à ce sujet, à ce sujet, je vais vous raconter une anecdote parce que nous sommes allés à la rencontre de Google le 8 janvier dernier en délégation avec Yann Brossat, Marie-Pierre Vieux, Pierre-Laurent et Fabien Gué. Nous avions demandé à les rencontrer après avoir appris qu'une nouvelle fois Google avait réussi à planquer ses bénéfices dans des paradis fiscaux et aux Bermudes en particulier. selon la fameuse méthode du sandwich irlandais qui n'a rien à voir avec un sandwich mais qui, lui, pour le coup, nous reste sur l'estomac. Ils ont planqué 19,9 milliards d'euros aux Bermudes en passant par deux paradis fiscaux notoires de l'Union européenne, l'Irlande et les Pays-Bas. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit les dirigeants de Google ? Ils sont fortiges quand même. Ils nous disent deux choses. Oui, nous pratiquons l'optimisation fiscale. La différence entre évasion et optimisation, c'est que l'évasion est interdite et contraire à la loi, l'optimisation est permise. C'est utiliser la loi le plus finement possible pour réussir à échapper à l'impôt. Et ils sont bardés d'avocats fiscalistes pour pouvoir le faire. Oui, nous pratiquons l'évasion fiscale. Oui, nous avons mis 19,9 milliards d'euros aux Bermudes en toute légalité. Mais, ils nous ont-ils dit, il y a des témoins, hein, Pierre ? Ils nous ont dit si l'Europe ou si la France décidait d'une loi pour taxer plus fortement nos bénéfices, nous payerions. nous sommes d'accord pour payer. Mais aujourd'hui, on nous permet de faire d'optimisation fiscale, donc on le fait. Sans gonfler, quand même. Mais la France, elle l'est aussi. Parce que rien n'empêche à la France de mettre une loi pour taxer leurs bénéfices comme il le faut et faire rentrer ces milliards qui manquent au budget de la nation. Et alors, ils nous ont dit une deuxième chose que je peux vous révéler ici. Sans ironie, hein. Ils nous ont dit, vous savez, on pourrait toucher le crédit impôt recherche. Mais on ne le demande pas. Il ne faut pas exagérer. En revanche, on aimerait bien ne plus toucher le CICE parce que c'est gênant. Mais ça, on ne peut pas refuser. Il nous est versé automatiquement. Voilà. Voilà la réalité de la France. Et quand ils nous disent de réduire la dépense publique, ma parole, il y a là un vrai sujet sur l'utilisation de l'argent public. C'est donc pourquoi nous allons nous mener le combat sur ces questions-là. Nous allons continuer de faire le travail parlementaire et c'est le sens des propositions de loi que nous avons déposées à l'Assemblée nationale et au Sénat pour une réorientation des aides publiques versées aux entreprises telles que le CICE, pour la progressivité de l'impôt sur les sociétés, pour la taxation à la source des bénéfices des multinationales. Alors ça, il n'y a pas de raison. Ils ont réussi à mettre en place le prélèvement à la source de nos revenus. Ils savent mettre en place le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales avant que ça parte à l'étranger. C'est facile de suivre le chiffre d'affaires des entreprises grâce à la TVA. Et puis nous demandons une véritable liste française des paradis fiscaux parce qu'il est enfin temps de s'attaquer à ce fléau. Il est temps de changer de braquet sur cette question et d'aller beaucoup plus loin que les mesurettes que propose le gouvernement telles que la taxe GAFA qui va rapporter 500 millions d'euros. C'est ce qu'ils disent. Pour nous, ce sera beaucoup moins et ça coûtera plus à récolter que ça rapportera. et puis de faire autre chose que leur liste bidon des paradis fiscaux. Bref, des milliards d'euros échappent chaque année à l'impôt et manquent au budget de l'État français. Concrètement, à cause de cela, ce sont des hôpitaux en souffrance, des écoles que l'on ne construit pas, des communes moins bien dotées et des services publics sacrifiés. Et pendant que les multinationales s'affranchissent de leurs obligations fiscales, eh bien la France, en même temps, aujourd'hui, elle propose de fermer la maternité de Creil et ses 1 500 naissances par an. Et je tenais à en parler ici parce que c'est la plus grosse fermeture de maternité que notre pays subit. Il y en a eu plusieurs centaines de fermées ces dernières années. Et la maternité de Creil, ses 1 500 naissances par an. Le directeur des urgences de Creil en a démissionné de son poste pour dénoncer cette attitude. alors il est urgent d'appeler le gouvernement à prendre un moratoire sur cette fermeture et sur tous les projets de fermeture de services publics dans notre pays. C'est la décence à faire au moment où il y a un grand débat. Et d'ailleurs, en décidant un tel moratoire en période de grand débat national, le président de la République fera un geste fort pour renouer le dialogue et restaurer la confiance. Car oui, les Français ont perdu confiance dans leurs représentants. Ils ne veulent plus de cette démocratie par intermittence dont le mot d'or pourrait se résumer ainsi « Vote tous les 5 ans et tais-toi ». Et en plus, « Vote tous les 5 ans et tais-toi » et il faut subir quinquennat après quinquennat les mêmes politiques exigées par le grand patronat et les marchés. Ça change le gouvernement, ça ne change pas de politique. En somme, c'est un petit peu, c'est le principe des cornichons, j'appelle ça. Vous savez, les cornichons, ils ont tous le même goût. Quand vous voulez changer de marque de cornichons, vous allez changer de bocal. Mais au fond, ce sera toujours les mêmes cornichons. Et bien là, c'est pareil avec les politiques libérales. Donc, il faut faire plus que changer le bocal. Et pour notre part, nous n'avons jamais eu peur du changement, ni du peuple, ni de son expression. C'est d'ailleurs dans cet état d'esprit qu'en juillet 2017, nous avions posé nous-mêmes le principe d'un référendum d'initiative populaire parmi les débats qui montent fort en ce moment. Ce RIP, ce référendum d'initiative populaire, nous l'avions proposé en proposant qu'il puisse être activé dès 500 000 signatures pour proposer des lois ou en abroger d'autres après une année de mise en œuvre. Nous avions précisé alors qu'un tel référendum ne pourrait pas remettre évidemment en cause les droits acquis, les droits fondamentaux, le droit des femmes à l'IVG ou le mariage pour tous, par exemple, sans parler de l'aggravation des discriminations des personnes LGBTI. Il ne pourrait pas non plus contrevenir l'utilisation de tel référendum ne devrait pas non plus contrevenir à des conventions internationales protégeant les droits de l'homme ou garantissant les droits du travail reconnus par l'Organisation internationale du travail et au-delà du référendum. Au-delà du référendum, c'est une révolution démocratique qu'il nous faut mener. Multiplier les référendums, c'est bien, mais il faut aller plus loin et aller jusqu'au bout de la réflexion. Il faut mettre fin à ce présidentialisme qui étouffe notre pays et la représentation nationale et redonner au Parlement la place première qui devrait être la sienne. La question n'est pas de réduire le nombre d'élus, ça, c'est facile, mais au contraire de donner plus de pouvoir aux citoyens, aux citoyennes, plus de pouvoir aux salariés, y compris pour intervenir sur les choix dans leur entreprise. Au total, vous l'avez compris, c'est bien en faveur d'une sixième république que nous plaidons et depuis longtemps. Et puisque j'en suis à parler de démocratie, un mot sur votre profession, mesdames et messieurs les journalistes qui êtes ici présents. Oui, c'est dur d'être journaliste aujourd'hui en France et sous toutes les latitudes et s'en prendre à vous dans des manifestations, par exemple, ici en France, réduire votre capacité d'informer comme le font certains régimes, y compris d'Europe, eh bien, c'est s'en prendre à la liberté et cela, nous ne l'acceptons jamais. Tout comme nous n'accepterons jamais la violence d'où qu'elle vienne et ça paraît évident. Mais il ne faudrait pas qu'au nom de violences commises par quelques individus, le gouvernement tente de remettre en cause le droit de manifester et c'est ce qui entompe en projet avec le texte de loi qui va arriver au Parlement cette semaine. Alors, le président de la République pour sortir de la crise propose un grand débat national. Ça tombe bien parce que nous avons tellement de choses à dire à ce président en froid avec les Gaulois réfractaires et ce débat, nous n'avons pas entendu qu'il soit lancé pour y participer. Au Parti communiste, nous avons fait le choix de lancer une grande campagne pour le pouvoir d'achat dès le mois de novembre de l'année dernière. Dans plusieurs départements, nous irons dès la mi-février déposer les pétitions que nous avons recueillies sur ce sujet dans les préfectures. Nous proposons également, là où c'est possible, de faire remplir des cahiers d'espoir, de propositions, d'initiatives citoyennes pour que les gens puissent s'exprimer sans tabou. Et pour ma part, comme d'autres députés et sénateurs, j'en animerai dans ma circonscription avec Michel Gréhomme, sénatrice, et chez nous, par exemple, dans le Valenciennois, nous distribuerons 50 000 cahiers d'espérance à tous les électeurs de notre circonscription pour qu'ils puissent s'exprimer. Et nous organiserons donc des rencontres et des débats. Nous voulons tout faire pour que la voix des citoyens ne soit pas étouffée par le gouvernement, ni instrumentalisée par les forces d'extrême droite qui rêvent de faire grandir leurs idées nauséabondes. Ce ne sont pas nos compatriotes issus de l'immigration qui sont responsables de la crise, il faut le dire. Ce ne sont pas les migrants qui fuient les guerres ou les catastrophes climatiques. Ce n'est pas à cause d'eux que les salaires stagnent, que les pensions baissent. Et c'est bien à cause de ce système financier que nous combattons de toutes nos forces que ça se produit. Et il faut le dire, c'est pour ça qu'il faut participer activement à ce débat. Ne leur laissons pas la place. Dans les prochaines semaines, les priorités des Françaises et des Français doivent rester au cœur du débat. Et ces priorités, ce sont le pouvoir d'achat, l'évasion fiscale, la justice sociale, la démocratie. Et ces priorités doivent faire l'objet de propositions concrètes. Le président veut un débat sans tabou ? OK. Mais nos concitoyens ne veulent pas d'un débat sans espoir. Et pour le moment, 75% des Français craignent que le gouvernement ne traduise pas en acte ce qui se dira durant les réunions. C'est dire l'ampleur du défi et le danger encouru en cas d'échec. Pour le pouvoir, bien sûr, mais aussi pour le pays tout entier. Voilà pourquoi nous, communistes, mettrons sur la table des propositions concrètes pour un meilleur partage des richesses, contre l'évasion fiscale, pour la hausse des salaires et notamment du SMIC que nous réclamons depuis le début de la législature, des propositions pour nos services publics et pour la démocratie. Nous multiplierons les initiatives dans les semaines qui viennent pour que les idées émises sur ces sujets puissent se traduire en actes, en propositions de loi. Et, bien sûr, tout cela doit faire l'objet d'un rapport de force et c'est bien la raison pour laquelle les mobilisations en cours sont importantes. Nous appellerons aussi à toutes les mobilisations les plus larges possibles pour faire gagner ces propositions concrètes. Et c'est aussi de cette manière-là que la construction d'une alternative à la politique de Macron se construira et que nous appelons de nos voeux. Et c'est le rôle et le défi que le Parti communiste doit porter en ce moment car ces propositions, ces priorités qui sont exprimées par les Français sont principalement des propositions portées par les forces de gauche. Nous avons donc un enjeu et un défi à pouvoir créer ce rapport de force à gauche pour les faire gagner dans l'année qui vienne. à la mi-mars nous vous donnerons rendez-vous pour remettre au gouvernement le compte-rendu de ces rencontres, les synthèses de ces cahiers mais aussi les propositions de lois qui les accompagneront. et puis bien sûr à la période des voeux on adresse tous des voeux de paix et je voudrais citer par provocation Alfred Nobel qui prévenait je le cite les bons voeux ne suffiront pas à assurer la paix et il avait bien raison. Les discours pacifistes aussi puissants soient-ils ne pèsent pas grand-chose face à la course aux armements et pour nous défendre la paix c'est d'abord ne pas tricher. C'est par exemple signé immédiatement le traité d'interdiction de l'arme nucléaire initié par le groupement d'ONG ICAN qui a eu le Nobel de la paix. Le gouvernement français dit vouloir combattre la guerre mais il monte tous les ans sur le podium des exportateurs d'armement derrière les Etats-Unis et la Russie. Il va jusqu'à vendre pour 11 milliards d'euros d'armes et d'équipements militaires à l'Arabie saoudite sur ces neuf dernières années. De même la France de la paix à laquelle nous croyons ne peut pas ne doit pas relancer la course à l'armement nucléaire. Imaginez-vous 5 milliards d'euros par an programmés dans le budget de la France pour la dissuasion nucléaire. 14 millions d'euros par jour jusqu'en 2025. Est-ce vraiment utile ? Est-ce vraiment une priorité pour un monde apaisé ? Bien sûr que non. 9 pays aujourd'hui ont l'arme nucléaire dont certains ont des gros problèmes d'ego entre nous et ils jouent à celui qui a le plus gros bouton et un jour ça va nous péter à la figure. Enfin agir pour l'humain d'abord sous toutes les latitudes ce n'est pas seulement formuler des voeux de paix de fraternité de solidarité et de bonheur à tous les peuples du monde à tous les peuples d'Europe à notre peuple tout entier c'est agir pour que chacun et chacune puisse rester un être humain avec toute sa dignité. Agir pour l'humain d'abord c'est soutenir et travailler avec les forces révolutionnaires démocratiques de tous les pays comme nous l'avons toujours fait dans notre histoire. C'est tout faire pour sauver en Turquie la députée Leila Güven du HDP aux portes de la mort après 75 jours de grève de la faim. C'est dire aux migrants aux réfugiés du monde entier des Rohingyas aux Honduriens les criminels ce n'est pas vous les criminels ce sont ceux qui vous laissent froidement mourir en mer enfermés dans des camps immondes et réduire en esclavage et violentés. Nous sommes partisans d'une France de l'hospitalité et d'une Europe de la solidarité et nous ne faiblirons pas dans notre engagement pour l'ouverture de voies légales et sécurisées garantissant l'accueil digne et fraternel de ceux qui fuient les guerres les violences et la misère. Il est souvent dit que l'histoire ne se répète pas mais elle peut bégayer et le climat de guerre qu'elle soit commerciale ou réelle grandit beaucoup dans le monde d'aujourd'hui. La guerre 14-18 par son atrocité devait être la derre des derres et on sait ce qu'il arriva par la suite. D'ailleurs la période dans laquelle nous vivons a beaucoup de ressemblances avec les années 30 avec la montée du fascisme en même temps que la montée du chômage des inégalités de la colère sans espoir jusqu'au bout. La montée des nationalismes dans de nombreux pays devrait conduire les chefs d'Etat à changer complètement de logique et de modèle économique. C'est aussi dans cet état d'esprit que nous nous engageons dans la campagne des élections européennes avec Yann Brossat notre dynamique tête de liste. Applaudissements Yann, je crois qu'on vient de te souhaiter bon vœu. D'ailleurs non ça j'ai déjà dit Yann Brossat au peuple d'Europe au peuple d'Europe nous voulons dire construisons ensemble l'Union européenne que nous voulons. Celle qui libérée du pouvoir de la finance pourra répondre aux aspirations des peuples des travailleurs et des jeunes. Les élections européennes seront un temps fort de l'année 2019. elles doivent être l'occasion de faire monter les mêmes exigences qui s'expriment en France depuis des mois. Partage des richesses justice fiscale justice sociale démocratie l'Europe que nous voulons doit être celle qui permet à chaque peuple de voir sa souveraineté respectée à chaque citoyen d'Europe de vivre dignement avec un vrai salaire avec un vrai travail sans être mis en concurrence avec d'autres salariés. Nous voulons changer en profondeur cette Europe avec la même détermination qui nous a amenés à combattre depuis toujours tous les traités européens responsables de la crise actuelle telle que la symbolise le Brexit. Oui, dans notre pays, le Parti communiste français a cette légitimité, cette cohérence, cette honnêteté vis-à-vis des Français et notamment du monde du travail. Tout le monde reconnaîtra le rôle que nous avons joué depuis le traité de Rome pour opposer à une Europe de la concurrence libre et non faussée, une Europe des peuples souverains et en même temps associés. Nous avons été pendant longtemps les seuls à gauche à porter cette originalité. Et c'est pourquoi nous serons présents à cette élection avec la volonté d'envoyer au Parlement européen des députés communistes qui resteront fidèles à ce combat avec Yann Brossat et avec ce slogan pour l'Europe des gens pas pour celle de l'argent. Et dans le même esprit de rassemblement qui a toujours été le nôtre, toujours, comme lors de la campagne en faveur du nom de gauche à la Constitution européenne en 2005, nous avons proposé et nous continuons de proposer ce rassemblement le plus large aux forces politiques de gauche qui partagent cette même volonté de rompre avec les logiques capitalistes actuelles. Et si les échanges se poursuivent actuellement, s'ils n'aboutissent pas pour l'instant et nous le regrettons, nous conserverons toujours la main tendue pour créer ce rassemblement. Et nous poursuivrons aussi notre campagne sans attendre car elle sera courte. Il reste moins de 100 jours avant le 26 mai et notre liste qui sera présentée le 5 février prochain à Marseille conservera, vous le découvrirez, cette originalité en faveur du monde du travail. Nous serons d'ailleurs la seule liste qui propose d'élire une femme ouvrière au Parlement européen avec Marie-Hélène Bourlard en deuxième position. pour finir une histoire, une histoire qui vient de Nelson Mandela parce que 2018 a été aussi le centenaire de sa naissance. C'est une histoire une histoire vraie bien sûr d'un anthropologue qui a proposé un jeu aux enfants d'une tribu africaine. Il a mis un panier de fruits près d'un arbre et il a dit aux enfants qui étaient éloignés que le premier qui arrivait pouvait gagner tous les fruits dans ce panier. A son signal, tous les enfants se sont lancés en même temps et en se donnant la main. Puis ils se sont assis ensemble pour profiter de leur récompense. Alors l'anthropologue surpris leur a demandé pourquoi ils avaient ainsi agi alors que si l'un d'entre eux avait couru plus vite il aurait pu avoir tous les fruits. Et les enfants ont répondu Ubuntu comment l'un d'entre nous peut-il être heureux si tous les autres sont tristes ? Et Ubuntu c'est la philosophie qui a conduit Nelson Mandela à proposer la réconciliation aux Sud-Africains quand il est arrivé au pouvoir. Ubuntu signifie je suis parce que nous sommes. Et cette philosophie c'est à mon sens une des plus belles et je formule ce vœu pour la jeunesse de notre pays ce vœu d'un monde d'une Europe et d'une France plus fraternelle plus solidaire où personne ne gagnera tout seul mais où tout le monde avancera en même temps en se donnant la main en s'entraidant et c'est l'esprit même de l'engagement communiste. Merci à vous et encore meilleurs vœux. Applaudissements. 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 Merci mille fois à vous. Partageons le vert de l'amitié de l'amitié et de la fraternité. Meilleur vœu. Applaudissements. Applaudissements.